Bonjour, soyez les bienvenus pour participer à la troisième édition de l'événement Dialogue social en action, le dernier atelier de cette année 2023. Ce matin, le progrès et la dette du Rhône, c'est-à-dire la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, vous propose un échange entre des experts et des professionnels sur le sujet au cœur de l'actualité, atteindre enfin l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le dialogue social. Le revenu salarial moyen des femmes travaillant dans le secteur privé en France en 2023 reste inférieur de 24% à celui des hommes, selon l'INSEE. Ainsi, en dépit de la multiplication des politiques publiques contraignantes, l'Observatoire des inégalités rappelle qu'au rythme des dernières années, il faudra plus de 30 ans pour éliminer cet écart. C'est juste une illustration de ce fameux décalage qui, en ce moment, justement, est mis en avant par cet observatoire. Donc, ce sujet, ce thème de l'égalité professionnelle fait partie des grands thèmes de l'actualité actuellement. Et donc, les entreprises ont l'obligation maintenant d'engager périodiquement des négociations. Ce thème est devenu d'autant plus important depuis la mise en place de l'index d'égalité salariale, au moins pour certaines entreprises. Aussi, nous a-t-il paru pertinent d'aborder ce thème ce matin en insistant sur le rôle du dialogue social pour, comme moyen, que cette ambition puisse devenir réalité. Comme lors de chaque atelier, nous aurons le plaisir d'écouter d'abord le témoignage d'une entreprise, en l'occurrence ce matin, Brentag. Je remercie d'ores et déjà les représentants de leur participation. Vous verrez, ils ont bossé très fort pour que cette animation soit vraiment de qualité pour vous ce matin. Une deuxième table ronde nous permettra de décrypter justement tous ces messages et l'expérience entreprise avec la participation d'experts et de représentants syndicaux. Et nous terminerons par une présentation des ressources mises à la disposition des entreprises et des organisations syndicales pour mieux négocier sur l'égalité femmes-hommes dans la vie professionnelle. Je vous rappelle, comme à chaque atelier, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses entre chacune des tables rondes, d'une dizaine de minutes environ. Mais avant de débuter la première table ronde, je laisse la parole à mon cher ami Dominique Vandrose, directeur départemental adjoint de la DETS. Dominique, c'est à vous. Bonjour à Vincent qui a bien posé le sujet. Pour rappeler deux, trois choses. En fait, pour moi qui suis un inspecteur du travail, un ancien inspecteur du travail, je suis toujours très sensible à l'histoire. Et la première loi pour les enfants et les femmes, elle date du 2 novembre 1892. Elle visait à limiter la durée du travail journaire en 11 heures. Voilà, il y a 10 heures pour les enfants. Donc il faut se rappeler ça, c'est-à-dire qu'il y a 130 ans, finalement, la première loi du travail, elle concernait les femmes et les enfants. Aujourd'hui, on est 130 ans après, si j'ai fait mes calculs. Entre temps, il y a eu la création de l'Union européenne, des directives, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle. Des fois, on tape sur l'Europe, s'il y a un niveau qui a poussé l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est bien l'Union européenne, avec un certain nombre de directives qui ont ensuite été transposées dans le droit français, et surtout qui a poussé pour que les États membres aient des politiques d'égalité. Et malgré tout ça, Vincent, vous venez de rappeler un peu les chiffres aujourd'hui. Alors, 29%, 27%, ça dépend des études qui sont faites. Alors, il faudrait mettre atténué, parce qu'il y a l'effet du temps partiel. Donc si on regarde, si on met en équivalent temps plein, on est à 17%, c'est énorme. Et si on va encore un peu plus loin, pour essayer d'expliquer les chiffres, on dit oui, mais d'accord, mais enfin, les salaires du numérique ne sont pas les salaires de l'aide à domicile. Donc si on met encore ce filtre-là, on arrive à 5 ou 6% des cartes salaires qui sont inexpliquées. Voilà, inexpliquées, qui n'ont pas, plus exactement, on peut les expliquer, mais qui n'ont pas de cause objective. Voilà, donc c'est une fois qu'on a posé ce cadre-là, malgré, voilà, on peut dire 130 ans, 40 ans, 50 ans de travail, de loi, etc. qui sont venus pousser à cette égalité au sein de l'entreprise, on se rend compte que le travail est encore immense. Voilà, donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on constate, c'est que, je pense qu'on y reviendra dans la matinée, mais il y a deux types de ségrégation et une ségrégation qu'on pourrait appeler horizontale, c'est-à-dire que, entre les hommes et les femmes, il n'y a pas les mêmes formations, ce n'est pas les mêmes secteurs professionnels, ce n'est pas les mêmes métiers, c'est-à-dire que, en gros, voilà, alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, aujourd'hui, il y a encore, entre guillemets, des stéréotypes qui font que les femmes vont être plutôt orientées vers tel type de secteur, les hommes vers tel autre type, vers tel type de formation ou d'autres types de formation, etc., ce qui fait que vous avez une ségrégation qui se crée au départ entre les orientations, j'allais dire, qui sont proposées aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Puis, une deuxième ségrégation, et là, une ségrégation verticale, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes postes dans la hiérarchie, n'ont pas les mêmes parcours professionnels, c'est-à-dire qu'on a des exemples, un acte est bien placé pour le savoir, moi, j'ai des exemples de vieux cas qu'on présentait lorsque j'étais à l'ANAC, les hommes et les femmes sont recrutés sur les mêmes postes, puis vous revenez 3-4 ans après, les hommes sont partis sur des filières de maintenance et les femmes sont restées comme ouvrières spécialisées, alors qu'a priori, il n'y avait pas de raison, si ce n'est des pseudo-raisons qui ont poussé à ces choix-là. Donc, il y a ces éléments-là. Alors, évidemment, si vous voulez, ça, c'est le monde de l'entreprise, et bien sûr, ces problématiques d'inégalité ou d'égalité s'inscrivent, on va dire, dans la société, c'est-à-dire que ça commence à l'école avec l'orientation, les choix qui sont faits. C'est aussi dans la vie sociale, la répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes qui font qu'il va y avoir des contraintes qui vont s'imposer plus fortement sur les femmes que sur les hommes. On a un impact de la maternité qui est très visible sur les carrières professionnelles, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Donc, il y a des écarts qui se créent et des écarts aussi sur la santé, puisque maintenant, on commence à avoir un peu des statistiques genrées. Il y a un rapport très intéressant du Sénat qui vient de sortir sur cet aspect-là, qui montre en fait que la question de la prévention et de la santé est largement masquée pour les femmes. Si on prend simplement l'exemple des maladies professionnelles sur les TMS, c'est 70% de femmes qui ont des TMS. C'est trois fois plus de problématiques de burn-out, etc. Donc, si vous voulez, le fait de regarder, de prendre ces lunettes du genre pour analyser les choses, montre qu'il y a plein d'inégalités. Je vais m'arrêter là simplement pour dire, ben oui, et alors le dialogue social dans tout ça, simplement il y a une obligation annuelle de négocier sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a une activité de négociation. Je veux dire, nous, on fait toujours un petit peu un point sur le Rhône, comment ça se passe la négociation dans le Rhône. Donc, si vous voulez, vous avez une activité qui est assez intéressante de négociation. Voilà, il y a à peu près entre 100, 60 et 100 accords par an qui sont sur ce sujet-là. Donc, c'est loin d'être négligeable. Vous avez à peu près aussi entre 60 et 80 plans d'action. Donc, en dehors, vous avez à peu près 200, 250 entreprises qui, à un titre ou à un autre, s'intéressent à la question sur ce département. Et pourtant, nous qui regardons ce qu'il y a dans ces accords, on va parfois guère plus loin que de recopier le code du travail et d'apposer sa signature. Je ne jette pas la pierre. Je dis simplement qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un travail à faire pour regarder de manière pragmatique, en fait, ce qui fait dans l'entreprise qu'on arrive à des inégalités. Ce qui veut dire déjà qu'il faut les regarder. Voilà, et ça, l'indice égalité peut servir, même si ce n'est pas le seul moyen. Il faut déjà regarder ces inégalités et ensuite, il faut les travailler, aller chercher les raisons. Et là, vous avez du matériau pour négocier. Vous allez avoir du matériau pour négocier sur les parcours professionnels, sur les compétences, sur l'organisation du travail, sur la santé, etc. Et là, je pense, je suis persuadé, que les accords pourront gagner en qualité et donc, du coup, améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on se donne comme objectif ce matin pour pouvoir faire avancer concrètement le sujet. Merci, Vincent. Par la partie témoignage de l'entreprise, et j'invite à le rejoindre sur les sièges, les représentants de l'entreprise de Brentag, pour cette première table ronde, Alain Bouvier, qui est donc le directeur des ressources humaines, Aziz Zian, qui est responsable comptabilité, fournisseur, élu du CSE de Brentag, et Delphine Balsli, directrice financière et membre du Women Forum de Brentag, qui est une initiative de l'entreprise. Et vous aurez donc l'occasion de nous raconter un petit peu en quoi consiste cette initiative. Alors, justement, vous avez signé le premier accord, donc direction et avec deux organisations syndicales le 5 juin 2023, donc c'est assez récent. Expliquez-nous comment se sont déroulées les négociations pour que cet accord aboutisse en ce mois de juin. Alain Bouvier. Voilà. Ça va arriver. Hop là, avant. J'en profite pour me présenter. Bonjour à tous. Merci à la dette de nous avoir invités. On est très heureux d'être ici pour partager notre expérience de dialogue social dans la négociation du renouvellement de cet accord sur l'égalité professionnelle. Pour ma part, je suis Alain Bouvier, DRH chez Brentag, et je suis heureux d'être accompagné aujourd'hui par... Bonjour à vous. Je suis Alain Bouvier, je suis maîtrisse du contrôle de l'espion sur le bénéfice de France, Benelux et Afrique, et j'interviens aujourd'hui en tant que membre du forum. Bonjour à tous et à toutes. Donc, du coup, moi, c'est Zian Aziz, je suis le responsable de la comptabilité pour les soeurs chez Brentag. Je suis élu au CSE en tant que délégué aussi syndicale CFE-CGC. Voilà, donc on va vous faire une présentation à trois voix. Et notre conviction, c'est que le dialogue social, c'est le dialogue social traditionnel entre la direction, les syndicats, mais il ne faut pas être hors sol. Et le dialogue social doit être connecté avec le terrain. Donc, ça revient, c'est ce qu'a dit tout à l'heure, Dominique Vendrose. Les sujets dont on discute doivent être connectés avec le réel. Donc, c'est le sens aussi de la présence de Delphine. Alors, quelques mots sur Brentag. On n'est pas très connus. Notre métier, c'est de faire de la distribution de produits chimiques, distribution professionnelle. Concrètement, notre métier, c'est de faire le lien entre des fournisseurs, des producteurs de produits chimiques, et des produits chimiques, vous en avez partout. Vous en avez dans votre crème au chocolat, et sans doute du sirop de glucose, d'agent conservateur. Peut-être avez-vous bu un verre d'eau purifié grâce à du chlore, et du chlore livré par Brentag aux stations d'épuration de Veolia, par exemple. Notre métier, c'est un métier de distribution. Nous ne sommes pas des producteurs, nous n'avons pas d'usine. Nous avons des dépôts, nous faisons du conditionnement, c'est-à-dire que nous transformons des gros volumes, des gros kémociternes, en moyen volume, petit volume, des moyens kémociternes, ou des containers de 1000 litres, 200 litres, 100 litres, et nous apportons un service logistique à nos clients, qui sont donc les usines utilisatrices de ces produits chimiques, usines agroalimentaires, pharmaceutiques, aéronautiques, etc. Donc vous avez vu que notre métier, on n'a pas de produits, on n'a pas de R&D, on n'a pas d'usines, donc c'est un métier de service, un service rendu par les hommes et les femmes, qui travaillent, donc la qualité et la performance de Brandtag, c'est le travail des hommes et des femmes qui travaillent intelligemment, au moins ensemble. Donc nos valeurs, elles sont très inscrites dans cette raison d'être de l'entreprise. Les valeurs principales, c'est clarté, confiance, prendre soin, les clients, de l'environnement, les uns des autres, et bien sûr, parce qu'on manipule les produits chimiques, pour certains, sont dangereux, des solvants, etc. On intervient sur des dépôts qui sont répartis sur le territoire français, on a une dizaine de dépôts en France, qui sont souvent classés Céviso 2, donc avec une valeur cardinale pour nous, qui est la sécurité, la sécurité de nos employés, la sécurité de l'environnement, la sûreté de nos installations, etc. Voilà pour l'essentiel, ce que je voulais dire pour vous, c'est le Brentag. Alors, les hommes et les femmes de Brentag. Delphine. Brentag, afin d'exercer notre activité de distribution de produits chimiques, nous sommes 660 collaborateurs, dont 40% de femmes. Par la spécificité de notre métier, comme vous l'expliquez tout à l'heure en introduction, Brentag n'est pas une exception à la règle, selon les métiers, nous avons plutôt des hommes ou plutôt des femmes, donc par exemple, sur le terrain, en conducteur, ce sont plutôt des femmes, les opérateurs de conditionnement, pardon, et les opérateurs de conditionnement sont plutôt des hommes. Par contre, dans les bureaux ou dans les fonctions support, les assistantes commerciales ou les administrations des ventes sont plutôt des femmes. Donc, pas d'exception à la règle pour Brentag. Toutefois, consciente de nos métiers historiquement genrés, nous sommes fiers d'avoir accueilli l'année dernière une responsable de site, donc Gisela, qui a ensuite elle-même recruté une opératrice de conditionnement sur son site, Hortense, et puis nous avons également récemment intégré une conductrice qui s'appelle Lidia. Voilà. Donc, également, nous avons un taux d'égalité salariale hommes-femmes de 88% et qui est le résultat de négociations entre la direction et les partenaires sociaux. Donc, je vais laisser Aziz. Dans notre métier, les hommes et les femmes, nous travaillons sur la main dans la main afin de servir nos clients dans le respect de la sécurité. Dans le dialogue social que nous menons avec la direction, nous avons aussi essayé l'écoute, qui est très importante. L'écoute commence par le management sur le terrain, donc le management qui écoute les personnes, la direction qui écoute les salariés et les élus CSE. Les élus CSE et les syndicats ont signé des accords majeurs comme l'intéressement et la participation. Nous avons aussi dans le dialogue social la confiance, comme l'a dit tout à l'heure Alain. Donc, la confiance est aussi sur un dialogue constructif. Donc, on n'est pas toujours d'accord avec la direction. Mais bon, c'est la vie. Mais du coup, on essaye toujours de trouver un terrain d'entente intelligent. Nous avons aussi mené... Cela a permis aussi de faire aussi progresser notre dialogue au niveau des femmes et des hommes, surtout au niveau, par exemple, des femmes dans mon service. La plupart des tertiaires, c'est souvent des emplois de femmes. Et donc, nous avons toujours mis ce dialogue, on a dit, en continu, puisque tous les ans, nous avons un accord de négociation à l'ANAO. Donc, tous les ans, nous avons cet accord-là et nous mettons un point important de mettre un point de revalorisation au niveau de la GPEC. Donc, chaque année, moi, par exemple, l'année dernière, dans mon service, mon équipe a pu bénéficier, en plus de l'ANAO, d'une enveloppe supplémentaire pour revaloriser le secteur tertiaire et surtout, donc, la plupart, c'était des femmes. Merci, Aziz. Donc, notre accord sur l'égalité femmes-hommes, qu'on a renégocié, donc, au mois de juin, donc, s'appuie sur un travail de négociation qui avait déjà été mené antérieurement, notamment à travers la GPEC. Et à travers la GPEC, ce qu'on a fait, nous, chez Brentag, on n'a pas de problématique d'égalité salariale sur un métier donné, un sujet. En revanche, on a un sujet autour de la reconnaissance des fonctions qui sont très genrées, donc, on tertiaire plutôt féminine. Donc, notre sujet, c'est plutôt été de travailler sur les filières métiers et de revaloriser les filières métiers. Donc, les sujets sur lesquels on a travaillé à l'occasion de réorganisation des relations sociaux, on a revalorisé la fonction commerciale, notamment les fonctions d'administration des ventes, commerciale sédentaire, mais très féminin. À l'occasion de réorganisation, on a travaillé sur les métiers. On a travaillé sur... conducteur support. Alors, dans notre accord, qu'est-ce qu'on avait comme autre sujet ? On a travaillé sur la mixité dans les métiers. C'est ce qu'est l'un des délfines. Pas facile de trouver des conducteurs poids lourds, soit, donc imaginez les efforts qu'elle a fallu faire pour recruter Lydia. Donc, ça paraît symbolique, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par dénommer les postes conducteurs slash conductrices. C'est complètement anodin et c'est la démonstration. Nous sommes ouverts, nous recherchons des femmes et ça a pris ses fruits. Une... Alors, ça va être piloté là-bas, je pense, voilà. Le bip est parti. Voilà. Merci. Voilà Brentag. Ouf. Ses cuves et ses camions. Si vous pouviez la slide, je peux lui tout neuf. Oui, c'est ça. Il faut rouler, 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 rouler. Si vous pouvez vous arrêter juste sur cette photo. Juste avant. Juste avant. Vous avez un cosmonaute sur Terre qui est un opérateur de conditionnement qui manipule des produits chimiques extrêmement dangereux, de la soude, etc. Avec des conditions de travail, vous pouvez l'imaginer, qui sont très dangereuses et qui conduisent au fait qu'on a des filières de métiers qui sont très genrées. Je vais les trois slides après sur la décomposition de notre accord. Je vais vous parler du forum Women. Le forum Women a été créé le 8 mars 2021. La date est importante puisque c'est le jour de la femme. Ce forum a été créé par notre président de Brintac France, Nicolas Lehmann. C'est son initiative. Il y a deux ans, nous étions trois femmes et aujourd'hui, nous sommes 22 femmes volontaires et qui souhaitent œuvrer au sein de Brintac pour trois différents objectifs que nous avons ensemble fixés. Ces trois objectifs sont autour de l'entraide. D'abord, l'entraide interne. Un exemple simple au sein de ce réseau créé au niveau du forum Women, on a une jeune manager donc récemment promu manager qui avait un petit peu de difficulté à trouver son équilibre hyper-sauve, vie pro et qui notamment avait des jeunes enfants. Elle a contacté au sein du forum Women et du réseau récemment créé une manager plus expérimentée avec des enfants un peu plus âgés pour justement échanger sur les difficultés, des bonnes pratiques, comment tu as fait dans tel cas, j'y arrive pas, donne-moi un coup de main. Donc ça, c'est le premier objectif, créer un réseau et s'entraider en interne au sein de Brintac. Deuxième objectif, l'entraide externe. Donc par exemple, l'année dernière, nous avons fait une collecte de produits hygiéniques au sein de tous nos dépôts. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait une carte des 12 dépôts en France. Avec cette collecte, nous avons donné ensuite les produits à l'association des femmes sans abri. Et cette année, la direction a mobilisé un budget qui nous a permis de soutenir l'action de Octobre Rose. Donc nous avons, au sein de Brintac, eu la possibilité d'ensemble marcher pour Octobre Rose. Donc comment ça s'est matérialisé au sein de l'entreprise ? Donc avec le budget, nous avons pu, via une application, dont c'est la spécialité, de collecter les pas de chacun des collaborateurs. Donc nous étions plus de 250. Donc vous voyez, sur les 660, c'est quand même une mobilisation intéressante. plus de 250 collaborateurs, des femmes et des hommes, sur les sites, sur les dépôts, qui ont marché les week-ends, le soir, après le travail, entre midi et deux. Et plus on collectait de pas, par équipe ou en individuel, plus on réussissait à développer certains challenges qui étaient proposés par l'application, plus on collectait, plus l'entreprise allait reverser de l'argent à l'association Ruban Rose, qui donc milite contre le cancer du sein et notamment la prévention. Mais également en interne, on a fait des affiches, de l'affichage pour prévenir le cancer du sein. Donc c'est à la fois interne, à la fois externe. Et le troisième objectif du Forum Women est un objectif de promotion interne via de la formation. Et donc Alain, vous parlez des différentes initiatives, notamment européennes, sur ce sujet. ça fait le lien effectivement dans notre processus de gestion des carrières. On a des people review en bon anglais qui consistent à identifier les talents et à développer les talents. Et on sait très bien que pour les femmes, il y a souvent une carrière qui peut se dérouler soit en dromadaire, soit en chameau. Et la carrière en chameau, c'est la carrière qui consiste à, après la quarantaine, une fois que les enfants ont quitté le nid, les femmes peuvent retrouver de la bande passante. Et la question, c'est est-ce qu'elles redémarrent une deuxième phase de carrière ou pas ? Donc on a des processus de gérage où on a une attention particulière pour les femmes à ce moment-là. Et on a mis en place au sein du groupe des programmes de développement du leadership qui sont spécialement dédiés aux femmes, favoriser la mise en réseau, la mise en relation, le partage de pratiques. Pour la circulation des sphères pro et personnel, donc du coup, ce qui est très important, vous savez très bien que pour les femmes accèdent à des postes à haute responsabilité, il est très difficile de concilier le pro et le personnel. C'est pour ça que nous avons besoin des papas qui s'impliquent fortement sur les tâches personnelles. Et donc du coup, Brentag, on a négocié avec la direction que du coup, le congé maternité pour les papas soit le même que donc subrogatoire pour les papas de la même manière que les mamans. Nous avons aussi la possibilité aussi, vous voyez, la charte de télétravail. Donc les managers ont la possibilité d'aménager le télétravail, voire trois jours. Donc on a la charte de deux jours plus un jour négocié à la dernière ENAO. Mais ils peuvent aussi, par exemple, mettre en télétravail les quinze derniers jours ou les trois semaines pour éviter que la maman se déplace et faire du trajet maison-domicile. Donc nous avons aussi la mesure de, nous avons aussi travaillé aussi avec le service RH. Nous avons un book de parentabilité pour les papas et les mamans. Voilà, on a terminé la présentation de différents thèmes qui ont été abordés dans cet accord. Très modestement, il n'y a pas de mesures révolutionnaires. En revanche, ce qu'on a cherché à faire, c'est avoir une approche qui soit très globale, qui ne soit pas trop technique et qui prenne en compte vraiment les problématiques au quotidien qui sont rencontrées par les hommes et les femmes dans les sujets d'égalité professionnelle et de développement de carrière et de conciliation des vies professionnelles et personnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais déjà une question à poser auprès de M. Ziane. Oui ? Comment la constitution, la création du Women's Forum a été justement appréciée au sein des instances représentatives du personnel ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de télescopage ? Ou comment ça a été ? Non, justement, ça vient en complément puisque du coup, nous, le fait de discuter pas mal depuis, maintenant, vous avez vu, plusieurs années, nous avons aussi intégré dans notre culture maintenant chez Brentac puisque même la dernière élection, on a eu l'élection au mois de juin du nouveau bureau CSE et donc nous avons dans nos listes mis aussi la mixité, c'est-à-dire nous avons la parité totale, nous avons 14 titulaires, 7 femmes et 7 hommes au niveau de notre CSE. Donc du coup, la discussion, elle est plus fluide et plus libre. Vous voulez rajouter quelque chose ? Un des exemples, c'est qu'au moment de la négociation et de la signature de l'accord, le Forum Women a été sollicité, on a eu des initiatives et des propositions, certains ont été retenus d'autre part et également, les partenaires sociaux ont eu d'autres initiatives et ensuite, nous avons eu cet accord signé donc c'est vraiment complémentaire parce qu'il n'y a pas les mêmes demandes qui peuvent remonter par une instance ou par l'autre. Ce qui est important aussi, c'est que comme le disait tout à l'heure Aziz, la direction est très moteur sur le sujet, je l'ai expliqué dans l'introduction, je fais partie du comité de direction, il y a deux femmes sur six membres, donc ça part déjà de la direction et d'une volonté aussi de notre président pour l'égalité hommes-femmes. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important et ensuite, facilité par le dialogue social, le fait qu'il y ait que le CSE ait eu cette initiative de 55 ans, je trouve aussi que c'est très important parce que vous expliquiez tout à l'heure que selon les métiers, c'est plutôt des femmes ou plutôt des hommes, donc ça a également permis au-delà du taux de la parité que l'ensemble des métiers soient représentés au niveau du CSE et c'est aussi quelque chose d'important puisque l'ensemble des salariés doivent se sentir représentés par le CSE et reconnus ensuite dans les différents accords qui sont signés par la direction, donc ça c'est important. peut-être un petit exemple d'initiative qui a été appréciée et proposée par le Forum Women, les femmes chez Brintag ont le droit un mois avant le congé maternité de travailler à 4-5ème pour leur permettre de tenir le plus longtemps possible et de commencer à préparer leur maternité, c'est d'autant plus important pour les jeunes mamans qui vont avoir leur premier enfant parce qu'on le sait pour les mamans ici dans la salle que c'est quelque chose de nouveau et il est important de pouvoir passer surtout pour les femmes qui sont investies dans le monde du travail se préparer à cette différence entre le monde du travail et devenir maman une nouvelle organisation donc ça leur permet petit à petit de changer de cap et de vie voilà c'est un des exemples en partiel 80% financé avec salaire maintenu à 100% c'est une formation pour une woman qui est intéressée dans la négociation merci alors maintenant je vais laisser le micro à la salle pour poser des questions bonjour oui vos symboles parentèges je trouve ça très pertinent conducteur, conductrice opérateur, opératrice il y a un autre symbole je pense sur lequel il faudrait s'appuyer c'est Marianne le symbole de la France je pense que cette image n'est pas assez mise en avant justement pour défendre la cause homme-femme une question peut-être c'est intéressant ce que vous dites sur conductrice conducteur et c'est vrai que c'est une nouvelle culture chez Brintag souvent vous entendez parler de il y a des chauffeurs dans la rue en fait également pour le responsable transport dès qu'il est arrivé chez Brintag il y a maintenant 3 ou 4 ans chaque fois qu'une personne dans l'entreprise parlait d'un chauffeur il disait non au féminin ça fait chauffeur ça n'existe pas et c'est important parce qu'ensuite l'ensemble des conducteurs maintenant on parle que de conducteurs chez Brintag le jour où on a voulu recruter une conductrice c'était faisable parce qu'on pouvait féminiser le titre donc voilà c'est important au début tout le monde rigolait quand ils nous disaient ça mais maintenant c'est rentré dans la culture et tout le monde parle de conducteur et conductrice bonjour je voulais juste demander en quoi consiste le book parentalité dont vous avez parlé pour les hommes et les femmes alors du coup donc on a beaucoup de questions de nos salariés qui nous dit chez Brintag est-ce qu'on a un jour pour par exemple deux jours pour enfants malades toutes les démarches la CAF comment on peut faire donc du coup on a Salma qui travaille au service RH qui a travaillé sur ce sujet et donc du coup elle a fait un book qui permet de regrouper un peu tous ses droits et que du coup elle n'a pas à chercher sur internet ou demander qu'est-ce qui se pratique chez Brintag donc du coup elle a tout sur un seul document on avait beaucoup de questions sur le projet paternité culturellement c'est pas encore acté par les papas de prendre un congé paternité donc l'idée c'est aussi de mettre en avant le congé paternité c'est un droit c'est presque un devoir et donc comment ça marche comment on le formalise comment il y a un certain nombre de règles légales qu'il faut pouvoir communiquer donc c'était l'objet de ce guider on comprend qu'il y a à la fois l'engagement de la direction l'engagement du comité de direction et du CAC ensemble ça passe par le dialogue social pour faire avancer les choses question Delphine prenez l'exemple des chauffeurs et conductrices est-ce qu'il y a encore des freins dans la perception puisqu'il y a certains métiers qui sont assez masculins au sein de Brentag est-ce qu'il y a encore des freins je disais tout à l'heure les gens commencent à s'habituer est-ce qu'il y a encore des freins et comment les lever on voit tout un ensemble de mesures qui permettent de faire avancer les choses est-ce qu'au niveau est-ce qu'au niveau de la mentalité il y a encore du travail à faire et comment ça peut être fait oui oui du travail on ne va jamais jusqu'au bout et on a toujours une amélioration ça c'est sûr par contre on voit vraiment lorsqu'on va sur les sites même moi en tant que membre de la direction que c'est dans la culture de l'entreprise il n'y a pas de question en fait j'ai jamais eu de problème en étant une femme quel que soit le poste que j'ai occupé dans l'entreprise en allant sur les sites où il n'y avait que des hommes il m'arrive régulièrement d'être dans des réunions il n'y a que des hommes je n'ai jamais eu de mauvaise remarque ou de problème sur ce sujet je ne me suis jamais sentie freinée non plus dans ma carrière par rapport à peut-être que j'étais une femme donc ça c'est important je pense que ça répond à votre question dans le forum women dans les 22 on a des assistantes d'exploitation qui sont sur les sites certaines qui vont sur les sites voir les opérateurs et pareil c'est ce qu'elle nous remonte comme quoi petit à petit il n'y a pas de problème de ce côté là même s'ils sont des femmes au milieu de peut-être 30 hommes c'est plutôt c'est une chance je pense merci je voulais faire un petit peu pour la gratter comment vous avez pour aboutir à ça vous avez dit voilà on a une expérience beaucoup d'entreprises ont une expérience mais à un moment donné en termes de diagnostic comment vous avez parlé un peu de GEPP GEPC etc enfin voilà qu'est-ce que vous avez regardé en fait pour avancer là-dessus et après c'est là un petit peu mon côté poil à gratter vous avez vous dites vous avez progressé et c'est vrai que j'allais dire par rapport à enfin je ne sais pas d'où vous partiez mais en tout cas ce que vous montrez il y a des choses qui sont mises sur la table et qui sont négociées ceci dit tout à l'heure vous avez dit vous voyez c'est très dangereux donc c'est des postes qui sont plutôt des opérateurs pour les hommes vous voyez et je 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 me dis il y a beaucoup si vous voulez de pensées comme ça qui guident des choix voilà et c'est un peu ça donc vous avez un exemple sur les conducteurs conductrices opérateurs opératrices etc mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de chemin à faire en fait sur le regard qu'on porte sur les choses donc comment vous voyez ça déjà sur l'aspect diagnostique et puis évidemment sur ce qui reste à faire écoutez la négociation elle est partie d'un diagnostic et je dirais que le travail prescrit un certain indicateur sur la structure homme-femme de rémunération de classification etc donc je dirais le diagnostic il est vite posé on n'a pas eu de travail particulier à faire si ce n'est d'analyser de prendre en compte les données je dirais de base de la négociation après le 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 l'objet de la négociation c'était de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on fait et c'est pour ça que le notre sujet c'est pas un sujet d'égalité salariale c'est un non sujet chez nous le sujet c'est le sujet de la mixité et le sujet de la mixité c'est pas notre problème c'est la middle fine il n'y a aucun frein du management c'est le sujet pour avoir pour avoir d'appréhension des réticences à embaucher des femmes sur des postes d'opérateurs la question c'est qu'on n'en trouve pas on a déjà du mal à trouver des opérateurs on a du mal à trouver des conducteurs qualifiés sur des métiers difficiles donc trouver une femme c'est juste impossible c'est des problématiques qui est un peu comparable à celle de l'emploi des personnes handicapées on a une obligation légale d'employer des personnes handicapées sauf que lorsque vous cherchez une personne handicapée il n'y a personne personne ne qualifie et ce n'est pas une question de frein au niveau de l'entreprise c'est une question de disponibilité des compétences au marché du travail et donc la jeunesse elle est au niveau de l'éducation des garçons des petites filles des collégiens des collégiennes des lycéens des lycéennes etc il faut chercher une promotion d'un conducteur d'appareil d'industrie chimique le CAIC pas de femmes donc après vous voulez recruter des femmes il n'y en a pas moi pour compléter aussi je recrute pas mal sur le service tertiaire vous l'avez dit tout à l'heure je pense qu'il y a aussi un souci au niveau de l'enseignement on oriente vous voyez moi il y a ça fait 27 ans que je suis chez Brentag j'ai commencé comme stagiaire et donc ces trois dernières années j'avais on va dire il y a 5 ans j'avais quand je demandais pour un poste on va dire aller entre peut-être deux CV de garçons et trois de filles aujourd'hui j'ai que des filles donc ça veut dire que l'enseignement c'est orienté le tertiaire il y a pratiquement pratiquement que des filles on a eu un garçon qu'on a eu pendant un certain temps c'est le seul mais j'arrive pas à recruter un garçon dans le service j'essaie de trouver j'ai 4 personnes dans mon service j'essaie de mettre au moins m'exciter deux et deux j'y arrive pas aujourd'hui je pense qu'il y a aussi l'enseignement qui fait que les filles vont certaines voies comme vous dites et comme les opérateurs mettre un coup de cosmonautes je pense que ça limite il y en aura peut-être mais ça va être la parleur bonjour je voulais déjà vous remercier de votre votre présence et de votre témoignage moi je suis dans le transport routier de marchandises donc je compatis totalement et c'est pas des questions c'est le constat que je voulais aussi partager avec vous c'est une réalité vous venez juste de le dire la volonté elle est là nous on a pas de problème aussi d'égalité salariale on a un problème de mixité trouver aujourd'hui des conductrices c'est compliqué on en voudrait on en trouve pas quand on mène une campagne de recrutement ben là aussi on se trouve confronté à avoir 10 CV de chauffeur et on en a pas on essaye au maximum de partager nos expériences avec les différentes entreprises de la région avec les agences intérimaires avec Pôle emploi mais c'est un réel problème et je crois qu'il faut mettre le doigt dessus j'ai trouvé très très intéressant vos propositions et on sent une entreprise ouverte et investie et ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de bonnes volontés effectivement mais il y a aussi une réalité qui est là donc on n'est pas pessimiste on est juste un petit peu réaliste et on se dit qu'on n'a pas en fait les candidats pour pouvoir avoir cette approche et présenter aussi le métier nous c'est un réel souci également chez nous on essaie de convoître ça on essaie de trouver des solutions c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui je me suis dit peut-être qu'ensemble on va pouvoir trouver d'autres solutions mais ça reste un vrai sujet actuellement alors effectivement quand on parle d'égalité homme-femme on parle beaucoup de salaire nous c'est pas le problème également parce que salaire je pense qu'on peut trouver des solutions en discutant en posant sur la table avec l'aide du CSE des syndicats on arrive toujours quand on n'a pas de proposition en face pardonnez-moi de dire on se trouve un peu seul au monde en se disant on veut en fait on veut mais c'est compliqué alors on est dans le même corps du métier on est dans le transport routier donc je pense qu'on partage la même expérience voilà je voulais juste faire un petit témoignage merci merci beaucoup merci à tous les trois de ce témoignage très pertinent très intéressant et on voit qu'il y a encore du chemin à faire effectivement merci à tous les trois et donc j'invite maintenant pour cette deuxième table ronde à me rejoindre Bertrand Fialip Sonia Paco et Karine Babule merci vous pouvez les applaudir aussi alors Bertrand Fialip vous êtes avocat vous représentez ce matin la CPME Sonia Paco vous êtes secrétaire générale de la CFDT Lyon-Rhône et secrétaire régional CFDT Auvergne-Rhône-Alpes et Karine Babule vous êtes chargée de mission à l'ANACT qui comme chacun sait est l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail merci à vous d'être présents ce matin Bertrand Fialip vous allez peut-être nous donner un éclairage normatif aujourd'hui que doivent faire les entreprises pour pouvoir appliquer essayer d'appliquer en tout cas cette égalité professionnelle merci beaucoup un éclairage normatif qui doit être fait en l'espace de 10 minutes donc qui ne sera pas complet je vous prie de m'en excuser mais en tout état de cause moi je serai là après pour en discuter avec vous mon intervention elle se fait au titre de la CPME elle se fait aussi dans le cadre de mon métier qui est d'être un avocat donc je vais commencer par faire un rappel des règles applicables les règles c'est ce qui donc doit être mis en oeuvre dans l'entreprise le cadre normatif c'est ce qui devrait être donc on va voir d'abord les règles et ensuite je vous parlerai un peu de l'expérience que je peux avoir de ces négociations et donc du coup de ce qu'on peut envisager de mettre en place pour débloquer un certain nombre de freins sur le plan des règles monsieur Vendroz a fait un rappel tout à l'heure qui est tout à fait intéressant c'est à dire que l'impulsion sur l'égalité professionnelle elle ne vient pas de la liberté guidant le peuple de Marianne elle vient des instances internationales et notamment du traité de l'OIT de 1953 qu'on retrouve aussi au niveau de l'Union Européenne avec l'article 119 du traité de Rome et effectivement dans un certain nombre de directives pour la France sans remonter à 1892 moyenne loi qui m'a marqué et qui marque je pense une évolution des mentalités sur le marché du travail c'est la loi Roudi du 29 juillet 1983 qui est la première pour moi grande loi sur l'égalité professionnelle voilà pour le rappel des règles applicables alors on a eu une accélération des textes avec parfois le sentiment d'une forme d'enchevêtrement avec plusieurs textes qui se sont succédés mais en fait quand on s'intéresse au titre de chacune des lois qui ont pu être prises et adoptées depuis 2010 on voit qu'il y a des attentes du législateur qui ne sont pas satisfaites en 2010 on parle d'égalité salariale et puis petit à petit en 2015 on parle d'égalité réelle et puis en 2018 on dit maintenant on va supprimer les écarts donc il y a vraiment une évolution des textes si vous voulez qui montre qu'il y a des attentes au niveau du législateur qui ne sont pas satisfaites concrètement sur le terrain en tout cas il faut qu'on invente la façon de répondre à ce sujet là du point de vue légal mais aussi du point de vue des pratiques des entreprises d'accord les deux grands principes issus du code du travail c'est le principe de non-discrimination la non-discrimination très simplement c'est en fait l'interdiction dans le cadre des décisions de recrutement de promotion de mutation de rémunération de tenir compte du sexe de l'état de grossesse et de toute considération liée à l'état des personnes ça c'est le principe de non-discrimination et le code du travail prévoit des mesures d'aménagement temporaire uniquement destinées à garantir l'égalité des chances des femmes donc voilà ça c'est le principe de non-discrimination possibilité d'avoir des mesures temporaires et puis deuxième exigence c'est aujourd'hui les mesures qui visent à supprimer les écarts de rémunération donc l'index égalité professionnelle qu'est-ce que c'est ? c'est 4 ou 5 indicateurs selon la taille de votre entreprise qui vous permettent de faire un diagnostic comme vous l'avez très bien expliqué d'une situation donc ce sont des indicateurs et donc voilà les deux points essentiels dans le code du travail non-discrimination réduction des écarts des rémunérations d'accord ? du point de vue de la négociation il y a un niveau de négociation qu'il ne faut pas oublier c'est le niveau de négociation branche quand j'écoute les discussions là aujourd'hui sur la question du transport je n'ai pas eu le temps de faire l'étude mais ça m'intéresserait de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes branches sur ces questions-là d'autant plus que l'obligation de négocier au niveau des branches elle est triennale qu'elle doit porter justement sur les conditions d'accès aux métiers et du coup ça peut être intéressant de faire remonter ce sujet au niveau des branches professionnelles puisque c'est leur rôle d'organiser pour un secteur d'activité les conditions d'emploi j'aurais une autre proposition à vous faire par rapport à ça mais le premier niveau c'est le niveau des branches obligation triennale condition de validité d'extension des accords de branches ce sont des mesures pour la réduction des écarts de rémunération donc quand vous entamez une réflexion autour du sujet sur l'égalité professionnelle ne zappez pas si je puis dire la branche regardez ce qui se fait regardez les rapports qui sont faits au niveau de vos branches respectives pour pouvoir comprendre comment positionner le sujet et peut-être mobiliser des informations qui vous seront utiles dans le cadre de la négociation comme le disait monsieur Vendroz ensuite la négociation c'est une négociation d'entreprise donc qui est prévue par le code du travail c'est une négociation qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans et à défaut d'accord qui doit avoir lieu chaque année dans le cadre des NAO ou de manière spécifique dès lors qu'il y a une ou plusieurs organisations syndicales représentatives pour les entreprises qui n'ont pas d'organisation syndicale représentative l'obligation prévue au titre du code du travail c'est de faire un plan d'action et moi j'aime bien souligner que ok ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale représentative que le sujet d'égalité professionnelle n'est pas un sujet de discussion et de dialogue social institutionnel avec le CSE ou dans le cadre d'un réseau vous pourrez parler là d'une discussion d'un dialogue social qui est un dialogue social d'entreprise mais qui n'est pas institutionnel le Women Forum c'est ça c'est une condition d'engagement c'est pas une condition de négociation mais donc en fait sur ce sujet là ce que j'aimerais vous faire passer comme message en regard de mon expérience c'est que plus vous allez vous investir dans la discussion en amont avec les instances mais aussi avec l'ensemble des collaborateurs plus vous avez de chances de trouver les mesures les plus pertinentes pour faire évoluer la situation dans votre entreprise là c'est le cas de normatif c'est plus la règle la sanction donc la sanction si on ne fait pas c'est 1% de la masse salariale au titre de la période qui aurait dû être couverte par l'accord donc il y a ce qu'on appelle une obligation de négociation renforcée ou sanctionnée bon là je vais je vais passer assez vite parce que je pense que les différentes personnes vont qui interviennent par la suite vont en parler mais vous avez le choix des thèmes donc ce sont les contenus donc la nécessité pour moi dans un accord ou dans un plan d'action d'avoir des mesures visant à réduire les écarts de rémunération lorsqu'ils sont constatés s'ils ne sont pas constatés d'expliquer pourquoi ils ne sont pas constatés ce qui évite de reposer la question régulièrement et puis ensuite vous avez le choix entre plusieurs thèmes d'action qui doivent vous permettre d'influencer sur la situation dans votre entreprise alors mode d'emploi d'une négociation réussie ça ne veut pas dire que pour réussir vous devez faire ça c'est moi de mon point de vue et de mon observation puisqu'avant d'être avocat j'ai été directeur des ressources humaines dans certains grands groupes également c'est que pour qu'une négociation soit réussie sur ces sujets là on n'est pas sur de la négo distributive vous savez comme dans les NAO on vous distribue un peu de masse salariale etc on est sur ce qu'on appelle une négociation inclusive ça nécessite d'avoir une compréhension des impacts de ce sujet sur l'ensemble d'une politique d'entreprise et de ressources humaines je crois qu'une des premières étapes lorsqu'on est en train d'acquérir une conscience de ce que doit être le sujet c'est de se former comme vous le soulignez aussi tout à l'heure se former ça veut dire faire face à ce qu'on appelle les préjugés inconscients et ils sont très nombreux en fait donc je crois qu'il faut former les acteurs sur l'environnement juridique de la négociation sur l'ensemble des obligations mais aussi sur les préjugés inconscients et parfois le non-dit qu'on peut avoir par gêne ou par manque on va dire de culture du sujet et je crois que c'est un bon préalable pour l'ensemble de la démarche de négociation sur ce sujet puisque le code du travail est assez prescrit quand on regarde aussi la négociation sur l'égalité pro puisqu'il prévoit le diagnostic partagé le diagnostic partagé c'est pas simplement la mise à disposition d'informations auprès de ses interlocuteurs c'est également la discussion et de se dire moi j'avais pensé à ça mais finalement mon interlocuteur m'interpelle sur ce sujet il a peut-être raison et donc on va faire un diagnostic partagé et c'est particulièrement important parce que c'est ce qui va conditionner toute la réalité de la démarche mais aussi le suivi que vous allez en faire et comment cette démarche va s'inscrire dans le temps et comment à un moment donné la signature d'un accord va être synonyme d'engagement réel de l'ensemble des parties prenantes sur le suivi et sur la réalité de la démarche qui est entreprise donc formation diagnostic partagé qui permet d'identifier des thèmes de travail et puis ensuite quelques petits conseils sur la rédaction des accords et je trouve que votre accord est très très bien rédigé de ce point de vue là c'est sujet, verbe, complément donc vraiment sur l'égalité professionnelle homme-femme discuter, définir prioriser les actions et ensuite dans la rédaction de l'accord si vous voulez il faut systématiquement je pense pour chaque domaine d'action que vous aurez sélectionné rappeler l'état des lieux donc le constat partagé définir les objectifs de progression qui peuvent être annuels ou pluriannuels qui peuvent être également des indicateurs de résultats ou de moyens sur comment est-ce qu'on avance dans la démarche être très précis quitte à les numéroter quelles sont les actions qu'on veut mettre en oeuvre quand est-ce qu'on les met en oeuvre avec qui on les met en oeuvre comment on les suit à partir de quel moment on considère qu'on a réussi ou pas à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé et tout ça avec des indicateurs de chiffrer et de suivi alors ça peut vous sembler énorme mais je pense que quand on prend les choses simplement par qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise on peut parfaitement arriver à conduire une démarche qui respecte à la fois les règles et le cadre normatif qui est attendu merci merci beaucoup Bertrand Sonia Paco vous observez évidemment beaucoup ce qui se passe dans les entreprises de la région on a beaucoup parlé de l'équité professionnelle et essayé effectivement de diminuer l'écart des rémunérations on voit bien également que ces dispositions touchent l'ensemble des problèmes qui dépassent un peu même la vie de l'entreprise c'est aussi des questions d'ordre sociétal comment quelle est votre analyse sur ces questions là justement merci Vincent bonjour à toutes et à tous juste préciser que je préside aussi l'observatoire du dialogue social départemental du Rhône et de la négociation collective puisque c'est aussi des sujets sur lesquels on se penche on va bientôt se réunir d'ailleurs pour cela puisque on observe et on agit du côté des entreprises de moins de 50 j'y reviendrai sur la question de la typologie des entreprises par rapport à ces négociations alors à la fois avec le témoignage de l'entreprise précédente et le cadre législatif rappelé par Bertrand on voit à la fois qu'il y a des leviers législatifs qui existent bon l'index a quelques écueils plusieurs mais c'est en cours de négociation on espère qu'il va évoluer sur la question des cartes des salaires et pour autant on a quand même une situation qui peine à évoluer et donc mon propos ça va être d'essayer de comprendre la question de ces écarts en fait ces écarts entre finalement un cadre législatif maintenant ancien qui évolue comme l'a indiqué Bertrand et moi je voudrais revenir sur les rapports le dernier rapport du HCE le Haut Conseil à l'égalité c'est un donc le Haut Conseil à l'égalité a comme mission d'évaluer des politiques publiques en matière d'égalité et depuis la loi du 27 janvier 2017 portant sur l'égalité il a comme mission d'établir un rapport annuel sur l'état du sexisme en France et je crois que la porte d'entrée elle est peut-être celle-là Bertrand tu l'as un petit peu évoqué en parlant de préjugés en fait la question c'est la question du sexisme du sexisme ordinaire et de comment il est présent dans toutes les sphères de la société mais notamment dans le monde professionnel donc le sexisme c'est effectivement le fait d'attribuer à un genre des qualités mais ce sont évidemment des représentations dire que si un travail excusez-moi est trop pénible on ne pourra pas y attirer un personnel féminin me semble-t-il c'est peut-être aussi de l'ordre d'un a priori ou d'un stéréotype les femmes dans les représentations communes on leur attribue des compétences liées à l'écoute tous les métiers du care prendre soin la bienveillance la relation puis parallèlement les hommes ils sont plutôt plus à même d'encadrer de gérer du conflit etc. et tout cela on en est quand même encore très on est très imprégné de ces représentations là alors qu'est-ce que ça produit et bien ça produit que dès l'embauche si on n'a pas travaillé sur ces représentations on est plutôt à même ou pas d'aller recruter tel ou tel genre lorsqu'il s'agit de promouvoir quelqu'un ou d'ouvrir un poste au sein de l'entreprise d'encadrant ben on est à même peut-être à choisir un tel ou un tel etc. et la boucle elle se fait comme ça parce qu'effectivement aborder la question de l'égalité femmes-hommes c'est évidemment la question d'écart salarial mais pas que vous l'avez dit pour un certain nombre d'entre vous c'est toute la question de l'embauche en passant par le parcours et les conditions de travail en abordant la question de l'articulation vie pro vie perso évidemment et c'est vrai que dans ce dernier rapport alors je vous invite à aller sur le site du HCE il y a quelques indicateurs qui sont quand même pas extrêmement encourageants puisque dans l'état des lieux de l'état du sexisme en France on aurait reculé de trois points par rapport à 2022 donc on peut avoir le sentiment et l'impression que les choses progressent de manière continue mais effectivement dans ce rapport là on voit qu'on a reculé trois points sur l'état du sexisme c'est le sexisme dans sa globalité c'est à l'école c'est dans la rue c'est dans la famille etc mais bon on a quand même trois points de moins au baromètre de 2023 par rapport à 2022 et donc en fait dans ce rapport est indiqué que seuls 20% de la population entière estiment que les femmes et les hommes sont égaux en pratique dans le monde professionnel donc ça vous donne une petite idée de là où on en est c'est quand même pas anodin et alors par rapport à ce phénomène ce rapport revient sur trois éléments d'analyse qui concourent à la polarisation du marché du travail pour expliquer ces résultats et ça a été évoqué par les collègues précédemment c'est la persistance des voies professionnelles qui s'ouvrent difficilement avec le numérique et scientifique composant la majorité des métiers d'avenir qui sont plutôt très masculinisés c'est la surreprésentation des femmes dans les métiers précaires parce que tous les chiffres globaux ils font état aussi de ça et donc c'est évidemment dans ces métiers là souvent des métiers de service à la personne d'ailleurs les métiers du coeur où on va retrouver des conditions très dégradées des horaires atypiques etc et d'ailleurs 37% des femmes affirment avoir vécu des discriminations sexistes sur leur choix dans l'orientation professionnelle donc on part effectivement de là et dans les sphères perçues comme particulièrement inégalitaires toutes sphères confondues de la société il y a quand même il y en a quand même 46% dans le monde du travail donc c'est pas un petit sujet et effectivement le monde professionnel est très emprunt de ça d'ailleurs toujours dans le monde du travail c'est 23% des femmes qui ont vécu des cartes salaires avec leur colère hommes à poste égale ou compétence égale 13% disent avoir été discriminé à l'emploi et ce taux augmente quand il s'agit des cadres que ça soit à l'embauche ou sur la question des cartes salariales donc on a un vrai sujet sur la question du sexisme et le donc le HCE non seulement il dresse une évaluation mais il a aussi des préconisations et une de ces préconisations d'urgence c'est pas pour demain c'est pour tout de suite c'est notamment la question de la formation il a dit Bertrand de la formation au sexisme et à la capacité de déconstruire ces représentations et les stéréotypes de genre pour aller plus loin parce que finalement et alors je vais balayer aussi devant ma porte en tant que responsable d'organisation syndicale je ne parle pas que des employeurs finalement collectivement dans le monde du travail que ça soit du côté des employeurs des managers mais aussi des équipes syndicales qui doivent aller négocier sur ces sujets et bien elles sont empreintes de ces stéréotypes de genre et donc ce rapport le point c'est peut-être un autre rapport c'est que les partenaires sociaux ont tendance à en faire un sujet secondaire voilà et moi je l'observe très concrètement au quotidien aussi vis-à-vis des équipes donc la porte d'entrée elle est là c'est à dire dès lors qu'il n'y a pas une prise de conscience dans les collectifs de travail à tous les niveaux de l'entreprise l'engagement dans la négociation si elle est obligatoire elle se fera soit en produisant un accord qui finalement ne répète que les dispositions du code du travail soit sera moyennement suivi enfin bon on ne pourra pas atteindre les objectifs effectivement qui sont évoqués puisqu'on a bien vu il y a des leviers il y a des leviers dès lors qu'effectivement dans une entreprise on permet aux hommes autant qu'aux femmes de mobiliser leurs droits par exemple en matière de congé paternité ou de congé parental si on assure dans l'entreprise qu'il n'y aura aucune répercussion sur le poste sur l'emploi sur le parcours c'est bien évidemment comme ça que les hommes tout comme les femmes mobiliseront ces droits là et seront un peu plus dans une situation d'égalité ce sont des conditions indispensables d'autant plus que dans les enjeux de ces négociations d'égalité femmes-hommes vous l'avez dit il y a un enjeu d'attractivité il y a des problèmes de recrutement si les entreprises n'évoluent pas sur ces questions là effectivement il y a tout un pan de la population et notamment la population féminine qui restera à côté éventuellement de la possibilité de faire bénéficier à l'entreprise ses compétences donc il y a un enjeu d'attractivité il y a un enjeu RSE et il y a un enjeu qualité de vie au travail il y a des notions qui se croisent promouvoir l'égalité femmes-hommes c'est aussi permettre à ses salariés un bien-être au travail et donc c'est un sujet de qualité de vie au travail voire même de santé au travail mais je ne développe pas parce que je crois que ma collègue voilà ce sont des sujets qui se croisent et qui ne sont pas c'est pas juste négocier voilà l'égalité femmes-hommes dans son coin non c'est un sujet de santé au travail c'est un sujet de QVT et c'est un sujet d'attractivité de pérennité pour l'entreprise donc il faut aussi que chez les partenaires sociaux tout le monde ait bien conscience de ces enjeux parce qu'effectivement l'exemple du recrutement est très intéressant si dans une offre d'emploi on ne prend pas soin de la féminiser évidemment on ne s'adressera pas à toute une partie du salariat évidemment et ça va jusqu'aux campagnes sur les métiers moi je vois encore des campagnes publicitaires où quand pour des jeunes pour l'apprentissage où le métier du bois c'est un homme la fleurie c'est une femme etc donc effectivement c'est très ancré dans notre société et le monde du travail n'y échappe pas donc tous ces sujets là de recrutement de formation des managers mais d'ensemble des équipes tous ces aspects là on devrait pouvoir les retrouver dans des accords de négociation d'égalité femmes-hommes alors après il y a quand même je fais référence à un autre rapport de l'IRES il y a quand même une inégalité à la fois concernant la taille de l'entreprise c'est à dire que selon la taille de l'entreprise alors d'abord ils ne sont pas concernés au même titre notamment sur la question de l'index il y en a beaucoup qui ne sont pas éligibles donc hop on les met à l'écart et puis effectivement il y a aussi la question des catégories d'emploi qui viennent se percuter puisque tout ce qui est travail productif on a beaucoup de mal effectivement à pouvoir générer des vraies mesures d'égalité femmes-hommes on a parlé un petit peu du télétravail on peut s'étonner que dans les accords d'égalité femmes-hommes il n'y ait pas de croisement avec des accords télétravail on parle de chartes mais qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'accord et d'articuler ces différents leviers voilà et puis c'est vrai juste pour finir avant de revenir peut-être plus tard le danger aussi c'est de restreindre la question d'égalité femmes-hommes à la question salariale moi je suis issue du secteur associatif je me rappelle et donc je fais mon mea culpa quand j'étais élue il y a quelques années dizaines d'années en arrière convention 66 gris salarial donc on se disait la question d'égalité femmes-hommes ne se pose pas chez nous évidemment que si nous ne rentrons que par la porte d'entrée du salaire on se prive effectivement du diagnostic effectif à faire pour pouvoir mesurer en quoi nous avons des inégalités de parcours et pour finir je me souviens d'un petit échange avec une DRH d'une grande enseigne de la grande distribution au sujet du temps partiel qui me disait mais le temps partiel nous les salariés et eux elles ont la possibilité de prendre des temps pleins et moi je l'interrogeais sur la vraie possibilité de prendre un temps plein quand on est en horaire atypique qu'on a une charge de famille qu'on commence très tôt le matin qu'on finit très tard le soir est-ce qu'on a vraiment la possibilité et le choix de prendre un temps plein ou est-ce qu'on n'est pas contrainte finalement à prendre un temps partiel donc cet exemple là je trouve illustre bien la problématique des questions égalité femmes-hommes merci beaucoup merci alors Karine Babule on voit qu'il y a encore plein plein de choses à faire comment vous au niveau de l'ANAC vous intervenez au sein des entreprises alors pour compléter les propos précédents j'aimerais apporter un point sur la place de l'égalité professionnelle en tout cas des conditions de travail des femmes et des hommes dans le dialogue social et le dialogue professionnel d'une manière générale un focus sur l'index et puis les outils et méthodes que l'on met à disposition des entreprises mais peut-être un chiffre qui n'a pas été prononcé et qui peut-être un indicateur peut-être de de la discrimination organisationnelle du sexisme organisationnel qui est les écarts de pension de retraite qui est de 40% donc 40% d'écarts bien sûr parce que du fait de la valorisation des métiers différenciés des temps partiels et puis des différences de parcours rappelons peut-être que 60% des hommes sont dans des métiers à prédominance masculine et 60% des femmes aussi sont dans des métiers à prédominance féminine et qu'il n'y a aujourd'hui que 10% de métiers réellement mixtes mais dans ces métiers mixtes on s'aperçoit qu'il y a aussi des différences sur la question de la place des conditions de travail des femmes et des hommes dans le dialogue social et professionnel au sein de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail on a un enjeu aujourd'hui d'intégration de ce sujet là en lien bien sûr avec les questions de transition écologique numérique sociétale et de l'enjeu peut-être au-delà des questions d'égalité d'équité d'égalité d'accès à la qualité de vie au travail et aujourd'hui effectivement au sein de l'agence donc on chemine depuis 2008 sur ces questions là puisque notre conseil d'administration tripartite nous avait demandé d'intégrer cette question là des conditions de travail des femmes et des hommes en tant que point méthodologique mais aujourd'hui nous avons d'ici 2025 l'ambition d'intégrer ces questions là dans l'ensemble de nos outils et méthodes donc pour vous dire que nous aussi on chemine à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sur ces sujets là et il nous semble qu'effectivement il y a un enjeu de transversalité dans l'ensemble des objets du dialogue social et professionnel aujourd'hui on parle des questions de l'objet d'égalité professionnelle mais il y a aussi d'autres sujets obligatoires en termes de négociation liées aux compétences et aux salaires mais il y a aussi d'autres objets tels que la base de données économique et sociale qui est véritablement un socle pour l'ensemble des négociations du dialogue social et puis il y a la question de l'objet du télétravail vous en avez vous en avez parlé mais effectivement l'objet de la négociation de télétravail contrairement aux autres obligations a eu un nombre d'accords particulièrement élevés par rapport aux autres accords qui ont pu stagner et on voit qu'il y a des enjeux d'égalité par rapport au télétravail effectivement dans les accords égalité il y a parfois une mention télétravail mais ce n'est pas systématique ou alors quand il y a cette mention là on est plutôt sur le télétravail comme levier d'articulation des temps mais on ne parle pas effectivement des risques différenciés et puis dans les cadres des accords télétravail effectivement on a peu cette approche quidée de l'égalité d'accès des conditions de travail de qualité et on observe que dans différents accords par exemple dans différents rapports du centre Hubertine-Auclair par exemple ou du HCE on voit qu'il y a des inégalités d'accès de plus en plus grâce à la Dares et à des recherches on s'aperçoit que les femmes ont davantage d'intérêt à mobiliser le télétravail pour des questions d'articulation des temps mais que souvent on retrouve un risque d'isolement ou de ne pouvoir participer de manière hybride aux actions collectives parce qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir une polarisation entre les activités individuelles en distanciel et les activités collectives en présentiel d'où un déséquilibre potentiel entre télétravailleurs et télétravailleuses et non-télétravailleurs éligibles ou non donc ce qui peut gérer des tensions dans les équipes qui peuvent stigmatiser les personnes et non pas si on ne se donne pas la peine de regarder les conditions de travail on passe à côté donc on voit que cette question des conditions de travail des femmes et des hommes elle est transverse à l'ensemble des questions de dialogue social et professionnel et quand on regarde les accords on a fait ce constat depuis plusieurs années on a notamment analysé 100 accords sur déposés en 2021 et bien on s'aperçoit que le parent pauvre est toujours un petit peu la question du diagnostic du diagnostic de situation des femmes et des hommes et bien le domaine d'action conditions de travail est souvent peu représentée dans les accords on retrouve beaucoup les questions de recrutement de formation mais on a des difficultés certainement pour des questions de marge de manœuvre de réellement attraper les causes organisationnelles des inégalités qui ont bien sûr des répercussions sur les salaires mais aussi sur la santé et peut-être aujourd'hui pour cette transversalité cette articulation c'est la question de l'articulation avec la prévention des risques comment est-ce qu'on fait les liens avec la prévention des risques primaires dans la négociation collective et aujourd'hui la prévention des risques elle nous demande d'analyser les situations différenciées et les effets différenciés des femmes et des hommes donc ça veut dire que ça nous demande d'avoir une appréhension plus large une appréhension de genre et une appréhension de sexe c'est-à-dire que concernant l'appréhension de genre on a les questions liées au travail donc on l'a mentionné les représentations de métiers et stéréotypes de genre qui peuvent avoir un effet sur la division horizontale et verticale et puis l'invisibilité de certaines pénibilités et situations d'usure mais il y a également le hors travail donc ce qui relève des questions d'articulation vous l'avez mentionné de la parentalité mais également aussi les questions de violences domestiques par exemple puisque cette question-là s'invite également dans le champ de l'entreprise depuis la convention 190 de l'OIT où les employeurs sont encouragés à non pas être responsables de cette dimension-là mais en tout cas de mettre en œuvre des marges de manœuvre temporelles ou d'espace et puis il y a les questions bien sûr des conditions de travail et domicile puisque l'IRES nous a montré que l'INED nous a montré que les femmes moins que les hommes avaient accès à des espaces dédiés sans enfants donc on a cette question de genre pour reprendre des terminologies sociologiques mais on a aussi la question du sexe c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux différences biologiques et physiologiques parce qu'il y a des différences biologiques et physiologiques entre les femmes et les hommes et la question de la prévention des risques aujourd'hui est encore beaucoup pensée au masculin neutre donc il y a bien ces deux aspects-là sans tomber dans le piège bien sûr de l'essentialisme mais on a cette petite complexité-là à travailler et qui est au cœur nous semble-t-il de la culture égalité à muscler encore et toujours auprès de l'ensemble des acteurs de l'entreprise et ce qui pose la question de la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur ces questions-là notamment dans le cadre du dialogue social en convoquant également les préventeurs et en convoquant éventuellement également les référents VSS qui sont de nouveaux acteurs aujourd'hui dans l'entreprise donc on a un enjeu de coopération et de transversaliser d'autant plus que l'on sait que le temps manque pour négocier pour traiter des sujets dans le cadre des consultations donc on a intérêt à ce que ce sujet-là soit traité transversalement Je voudrais faire un petit focus sur la question de l'index Effectivement je pense qu'on est d'accord ensemble ici aujourd'hui pour dire que l'index est un outil parmi d'autres au service du projet égalité et notamment dans la phase de diagnostic on sait effectivement qu'il a un certain nombre de biens et nous nous participons en tant qu'un acte dans le cadre du Haut Conseil à l'égalité dans le cadre du retour d'expérience du bilan de cet outil notamment dans une potentielle révision et en lien avec la directive transparent salariale qui sera appliquée d'ici trois ans en France mais on observe que on a pour les PME souvent l'index est une difficulté pour des questions structurelles non pas pour des questions de progression ou d'efforts en matière d'égalité d'ailleurs soit dit en passant un bon index n'est pas nécessairement révélateur du fait que tout soit abordé tout ait été mis en place en matière d'égalité mais souvent les PME sont en difficulté parce qu'elles ont des difficultés au niveau de la calculabilité de certains indicateurs et elles se retrouvent pour certaines d'entre elles sur le dernier indicateur l'indicateur 4 incalculable sur la place des femmes dans les dix plus hautes rémunérations et souvent elles ont une mauvaise note du fait de cet indicateur ce qui est ennuyeux pour elles puisqu'elles ont souvent des problématiques en tout cas dans certains secteurs des problématiques d'attractivité donc c'est ennuyeux d'avoir une mauvaise note alors que l'on fait tous les efforts nécessaires possibles imaginables pour progresser en matière d'égalité et puis pour être attiré de nouveaux talents force est de constater que eh bien cet index pousse les entreprises à vouloir développer la mixité alors effectivement on en a parlé précédemment quand on ne trouve pas on cherche voilà et on se trouve bien en peine à court terme de trouver des mesures correctives mais ces entreprises en tout cas nous avons grâce à la DRED PACA avec la RACT PACA également mené une action collective avec des entreprises qui avaient moins de 75 points et nous les avons accompagnées pour remonter à partir des notes aux causes organisationnelles des inégalités et nous avons pu travailler avec elles la question des conditions de travail parce que pour elles l'enjeu est d'identifier des mesures peut-être moins de court terme où finalement c'est la question des enveloppes salariales qui vient assez naturellement mais voilà mais c'est plutôt les actions de moyen terme et de long terme et là les entreprises vont chercher les ergonomes pour améliorer véritablement les conditions de travail regarder de plus près de quoi il s'agit pour attirer effectivement autant des femmes que des hommes et puis permettre les parcours dans l'entreprise et de cette façon là alors il n'y a pas une apparition spontanée tout d'un coup sur le marché du travail mais en tout cas il travaille la transgression de genre que revêt la question de en tant que femme postuler sur un métier à prédominance masculine ou en tant qu'homme de postuler sur un métier à prédominance féminine puisque quand on va regarder les conditions de travail réelles on va regarder les compétences réelles et on ne va pas seulement s'intéresser aux questions de conditions de travail on va aussi s'intéresser aux questions de VSS de violences sexuelles et sexistes parce que pourquoi on ne s'autorise pas nécessairement notamment en tant que femme à investir un environnement masculin parce que parfois il y a ces représentations de métiers stéréotypes de genre qui imprègnent et puis bien sûr des dimensions organisationnelles qui favorisent ces VSS on n'est pas les VSS ce ne sont pas comme on a tendance à le penser que des questions comportementales c'est aussi un terreau non mixité précarité etc qui favorisent ces aspects là donc on voit que l'index malgré tout a quelques bénéfices mais effectivement encore faut-il pouvoir être d'accord avec le fait qu'il y a ces limites là pour terminer je voudrais partager les différents outils qu'on a pu mettre à disposition des entreprises notamment mobilisables en CSE parce que notamment dans cette réaction collective on s'est aperçu qu'elle était motrice pour poser un peu mieux la question de l'égalité en CSE et l'enjeu c'est d'attraper cette question là ce sujet là mais de la manière la plus simple possible et quelques outils que vous pourrez retrouver c'est les essentiels égalités professionnelles par exemple qui permet de produire un plan d'action from scratch entre guillemets en tout cas dans le cadre de l'exercice ce qui n'empêche pas de développer ce qui donne envie de développer un véritable projet égalité mais ce qui permet tout de suite de voir l'égalité professionnelle qu'est-ce que c'est ah oui ce sont toutes ces actions là potentiellement donc tout de suite on monte en compétence sur le sujet mais il y a d'autres outils qui sont à votre disposition concernant la démarche de négociation donc il y a 10 questions sur l'égalité professionnelle on a une analyse d'accord aussi c'est sans accord que vous pouvez aller voir pour vous donner des idées et puis sur la question des données statistiques en amont il est toujours bénéfique de pouvoir regarder quelle est la situation actuelle de l'égalité femme-homme sur les différents aspects mixité conditions de travail articulation des temps et par rapport à ça nous avons un quiz qui permet d'aborder assez facilement ces questions là et puis pour conclure simplement pour reprendre la question de la transparence la directive sur la transparence salariale on fait l'hypothèse que potentiellement ce sera une occasion pour regarder de plus près ces métiers à prédominance féminine notamment mais aussi les métiers à prédominance masculine qui parfois ne sont pas nécessairement valorisés à leur juste valeur et on voit que peut-être ici là on va avoir l'occasion de muscler davantage cette question du travail au sein du dialogue social et professionnel qui est encore working progress merci beaucoup Karine Babule juste une question pour Sonia Paco essayez de nous rassurer un petit peu la jeune génération celle qui vient de rentrer sur le marché du travail est-ce qu'elle suit les traces de l'ancienne génération à laquelle j'appartiens et sur les réflexes les comportements sexistes est-ce que vous sentez une différence est-ce que les jeunes sont moins vraiment sexistes que les plus anciens est-ce que vous avez noté ça déjà oui alors nous on prend notre part aussi sur cet effort-là à faire puisque autant la mixité des collectifs d'IRP liés aux modifications des règles électorales permettent d'abord à ce qu'il y ait un peu plus de délégués syndicales femmes et qui ont donc une meilleure préoccupation peut-être appréhension du sujet pour faire progresser mais il faut nous on forme nos collectifs et quand on forme nos collectifs on a à la fois alors on a des modules spécifiques sur les stéréotypes de genre on a des formations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles de travail on a des formations autour de la négociation des accords EGA-PRO et quand j'anime ces séquences effectivement j'observe quand même il faut le dire qu'il y a quelque chose qui est très générationnel c'est à dire que les générations les plus anciennes elles découvrent la lune on a il faut bien s'accrocher sur son siège quand on fait ce type d'exercice mais sans stigmatiser parce qu'il y a quelque chose quand même qui est très générationnel c'est à dire que pour ceux qui ont plus de 50 ans ou plus de 60 ans la question du sexisme et d'ailleurs l'article sur le sexisme dans le code du travail il n'est pas si vieux que ça c'est assez étranger souvent c'est c'est assimilé à une forme de culture de l'entreprise ou si on ne peut plus rien faire et si on ne peut plus rien dire on est mal parce que c'est de l'humour c'est une manière d'être en convivialité entre nous et donc effectivement il y a quand même quelque chose qui est assez générationnel et d'ailleurs je crois que le rapport HTA revient là-dessus alors attention il y a quelque chose qui est effectivement renouvellement générationnel où il faut faire un vrai travail d'acculturation de pédagogie mais il y a quand même des tendances dans les jeunes générations de forme de masculinisme alors qui est différente de l'ancienne génération mais qui pointe son nez donc c'est pas tout gagné c'est pas simplement par le renouvellement générationnel qu'on sera plus en phase sur ces questions-là pour lutter contre le sexisme ou plus largement sur les VSS et donc promouvoir la question d'égalité femmes-hommes donc c'est important que les jeunes générations et notamment les jeunes femmes s'engagent de manière globale parce que pour pouvoir faire bouger les choses dans l'entreprise et bien il faut pouvoir en être acteur et j'encourage les uns et les autres et surtout les unes et les autres à pouvoir effectivement prendre leur part dans ces négociations et dans la manière de promouvoir ces questions parce que c'est quand même un gros travail de fond il ne faut pas se contenter de se dire bon on fait la négociation c'est bon de checker on en parle plus donc c'est bon de checker non le travail c'est un travail de fond et on retrouve effectivement dans les secteurs très masculinisés un certain nombre de risques c'est réel mais attention aux représentations j'ai des exemples tout autour du ventre les secteurs très féminisés ne sont pas exempts de ces problématiques liées au sexisme et à d'autres problématiques donc vraiment attention à ça on le retrouve bah oui même quand il y a 60% de femmes il y a des situations qui relèvent du sexisme voire de violences sexuelles au travail qui sont présentes et notamment sur la prévention des risques il faut faire le focus sur les situations de poste où la personne est isolée où elle commence très tôt le matin elle est toute seule dans les couloirs la question des vestiaires et j'ai noté d'ailleurs dans votre accord que vous aviez appréhendé pour pouvoir aussi permettre aux conductrices d'être dans de bonnes conditions de travail de créer des vestiaires filles, femmes à côté ce sont des vraies questions ce sont des vraies questions parce que si ces questions là on n'y répond pas derrière il y a des vrais risques il y a des vrais risques en matière de VSST merci beaucoup on a un petit peu dépassé donc on peut prendre une ou deux questions vraiment des questions et des courtes réponses également oui alors je voulais aussi faire un lien avec ce qui a été dit par l'entreprise Brentag parce que je n'ai pas pu poser la question mais vous en avez un peu parlé aussi par rapport à la revalorisation des métiers justement parce que on voit dans les entreprises souvent on nous dit non mais chez nous il n'y a pas d'inégalité si on compare les mêmes postes entre femmes et hommes tout va bien mais vous l'avez souligné il y a un problème de mixité les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers et ça on le voit partout dans la société les secteurs qui sont très féminisés très masculinisés et il y a cette problématique et il y a cette problématique en général les métiers occupés par les femmes sont moins bien valorisés que ceux que par les hommes et c'est une très bonne vous avez parlé justement de cette revalorisation et de réserver une enveloppe lors des NAO mais ça c'est vrai qu'on ne le voit pas très souvent dans les entreprises et je pense qu'au niveau des branches parce que vous en avez parlé aussi de cette négociation il y a beaucoup de choses à faire comment impulser je sais que c'est quelque chose qui se fait petit à petit peut-être mais il y a toujours les femmes vous disiez on ne trouve pas de conductrice par exemple c'est très dur les femmes continuent à se diriger vers les mêmes métiers il y a peu d'évolution et ces métiers où les femmes sont très nombreuses sont quand même indispensables aussi et nécessaires donc comment faire pour que ces métiers petit à petit soit mieux valorisés et que ça ne soit pas systématiquement les métiers où il y a les femmes qui ont le plus bas salaire parce qu'après oui on peut dire non mais les femmes enfin oui elles sont dans ces métiers là elles sont moins bien payées donc mais chez nous à poste équivalent il n'y a pas de problème c'est une courte réponse courte réponse je n'ai pas la réponse juste une précision par rapport au dialogue de branche d'ailleurs il est intéressant de noter que la loi qui a transposé l'ANI sur le partage de la valeur inclut une dimension spécifique pour les branches avec une obligation de renégocier les accords de classification en s'intéressant à la mixité des emplois et de lancer cette négo d'ici au 31 décembre 2023 donc voilà quand on dit comment donc effectivement il y a ce niveau des branches après vous savez je crois que ce sont des sujets qui si on les discute de manière abstraite on peut les discuter d'une manière infinie et je crois que c'est vraiment dans l'entreprise qu'on est à même de faire le diagnostic de qu'est-ce que l'on doit faire quelles sont les mesures qui vont être portées par l'ensemble des collaborateurs et c'est de connecter ça avec la raison d'être de l'entreprise avec les dimensions que vous avez justement mises en avant parce qu'effectivement la question des conditions de travail est toujours une condition très complexe sur ces accords et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez expliqué autre question très courte oui Daniel Pichot psychologue du travail j'ai une question très courte qui est en transversalité sur les deux tables rondes puisque dans le cadre de l'égalité homme-femme les entreprises ont des difficultés à recruter sur certains métiers pour quand je parle de recrutement moi je pense tout de suite à la formation professionnelle mais j'ai envie de remonter encore en amont et aborder le sujet de l'orientation professionnelle donc ma question est très simple comment serait-il possible d'associer les services de l'orientation de l'éducation nationale parce que les sujets sont abordés avec les collégiens mais là on en a pour toute la matinée non 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 on peut participer à un plan d'action j'ai quelques petites idées si je peux me permettre parce que j'ai travaillé à la fois en entreprise et dans le secteur de l'insertion des jeunes mais je pense que là il faut vraiment remonter pas à la source parce que c'est un mot trop qui ne correspond pas mais vraiment c'est mon inquiétude mon souci je voulais juste un tout petit point il me semble que les entreprises tentent tant que faire se peut de travailler avec le secteur de la formation alors peut-être pas effectivement par rapport à ces acteurs là mais je voulais faire un petit point de vigilance parce que souvent dans ces actions là où parfois on mobilise des rôles modèles or et bien les rôles modèles notamment dans les métiers à prédominance masculine où on retrouve peu de femmes il y existe aussi un risque à apporter une surcharge pour ces femmes qui sont peu nombreuses et donc toujours les mêmes oui de mobiliser aussi les hommes pour parler de ces questions là et inversement dans les secteurs à prédominance féminine c'est juste une petite juste sur la formation en complément rien ne s'oppose à ce que les entreprises agissent de concert sur une filière de formation qui va être conductrice de poids lourd et qu'elles mettent en place des parcours aujourd'hui la loi sur le choix et l'orientation professionnelle le permet donc j'ai envie de vous dire il faut être créatif il ne faut pas essayer de réinventer des choses je pense qu'il y a énormément de dispositifs qui existent déjà sur ces sujets je pense qu'il faut essayer de connecter les différents dispositifs dans l'objectif d'atteindre un résultat voilà excusez-moi simplement pour compléter j'ai des expériences justement dans le secteur de l'insertion professionnelle avec les services de l'état et branches professionnelles sur des zooms sur les métiers majoritairement masculins mais là je parle bien d'aller chercher les services de l'orientation parce que là c'est un sujet plus important et je pense que les collégiens sont vraiment très très loin de la réalité du monde du travail je rajoute les collégiens et l'éducation nationale sont générales du terme c'est d'ailleurs que je rejoins ma collègue la question c'est comment dans les collèges et lycées on connaît les métiers du transport du social etc et comment on peut après accompagner et accueillir ces personnes il y a des secteurs d'activité les psychologues excusez-moi je crois qu'il y a beaucoup de femmes psychologues et pas beaucoup d'hommes alors quand vous négociez votre accord égalité homme-femme vous êtes avec vos délégués syndicaux préférés et vous dites qu'est-ce qu'on peut faire on n'a pas forcément tous les idées question sur le télétravail je n'ai pas bien compris la question le lien avec le télétravail quand vous êtes intervenu j'ai négocié l'accord télétravail en 2020 comme beaucoup il y avait un peu l'urgence la question le mot genre me gêne beaucoup homme-femme ne se posait même pas je dis à moi quand je négocie un accord que ce soit un homme ou une femme peu m'importe voilà je ne suis peut-être pas politiquement correctant en disant ça mais pour moi c'est important donc je ne comprends pas je ne vois pas où il peut y avoir une difficulté télétravail c'est en fonction du métier c'est en fonction des besoins etc et des conditions pour un homme comme pour une femme pour exercer son télétravail en fonction de son métier et de son domicile puisque l'exercer dans les meilleures conditions je n'ai pas bien compris le lien pour vous justement le télétravail et le secteur oui alors sur la question du télétravail et comment ça peut se croiser avec la question d'égalité femmes-hommes c'est autour de la facilitation des articulations vie pro vie perso évidemment parce que alors attention parce qu'on a tout vu avec le Covid il y a quand même des garde-fous c'est pour ça que moi on pousse les équipes à négocier sur la question du télétravail et pas seulement être sur une charte parce qu'il y a vraiment des écueils en termes d'isolement il ne faudrait pas nous faire croire comme on l'a vécu sur le premier confinement qu'on peut télétravailler et s'occuper des enfants ça c'est un risque majeur d'éclatement de burn-out d'un certain nombre de femmes et d'ailleurs à l'issue du Covid il y a eu des statistiques faites notamment je crois par l'APECT sur l'état des cadres femmes dans la période mais par contre ça peut être un facilitateur en termes d'articulation vie pro vie perso parce qu'effectivement on s'économise de trajets parce qu'on peut peut-être entre milliers et deux avoir plus de latitude pour gérer aussi sa vie perso c'est en ce sens là que la question du télétravail c'est abordé comme ça d'ailleurs dans le HCE devrait se croiser beaucoup plus avec les accords dans les accords d'égalité professionnelle si ça répond Merci beaucoup à tous les trois on va passer à la troisième table ronde parce qu'on a déjà pris un peu de retard je suis désolé merci beaucoup c'était vraiment très intéressant et j'invite tout de suite à venir merci donc Carla Martinez et Lucie Pontès vous êtes toutes les deux chargées de projet en égalité professionnelle au sein de l'association FET je vous laisse vous présenter rapidement en quoi consiste l'activité de FET vous devez en principe j'espère voilà c'est prévu merci bonjour à toutes et à tous donc oui moi je suis Carla Martinez et je travaille pour une structure qui s'appelle FET Femmes Égalité Emploi c'est une structure qui est basée à Dijon qui existe depuis 1991 et juste pour la petite histoire en fait on a deux entités juridiques une SIC une société coopérative d'intérêt collectif et une association donc on n'a pas forcément les mêmes périmètres d'action mais toutes les deux on est spécialisés de la thématique de l'égalité professionnelle donc c'est vraiment notre sujet de travail mais nous ne nous adressons pas au même public et nous n'avons pas non plus le même périmètre géographique donc la SIC c'est pour laquelle je suis mobilisée aujourd'hui pour laquelle je travaille on travaille principalement avec des organisations syndicales et des entreprises de 50 salariés et plus donc je rentrerai un peu plus dans les détails par rapport à ce qu'on fait et on a l'association qui travaille uniquement en Bourgogne-Franche-Comté et qui travaille plutôt sur tout ce qui est stéréotypes plus largement les discriminations la mixité des emplois l'orientation qui a été évoquée aussi et le public et plutôt l'éducation nationale justement des établissements scolaires des collectivités territoriales aussi le monde de l'insertion professionnelle de l'emploi et de la formation donc ça nous avons des collègues qui travaillent plutôt avec ces publics-là mais nous aujourd'hui on vient plutôt pour parler d'une action un projet qui s'appelle égalité professionnelle poursuivons l'action et donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous expliquer ce qu'on fait et ce qu'on peut faire avec les entreprises ici présentes et les représentants syndicaux alors donc ce projet a comme objectif de faciliter le dialogue social justement dans les entreprises de 50 salariés et plus au dialogue social en lien avec l'égalité professionnelle donc on aide on propose de l'aide pour préparer cette négociation enfin la négociation des accords relatifs à l'égalité professionnelle et également nous travaillons sur l'index qui comme ça a été dit c'est un des outils mobilisés dans ce cadre-là mais on peut aider à le comprendre à le déchiffrer parce que parfois il peut notamment pour les CSE ou les délégués syndicaux parfois il n'est pas forcément très compréhensible donc on peut aider à le déchiffrer et on peut également aider à trouver des actions correctrices en cas de mauvais score à cet index mais nous travaillons vraiment principalement sur les accords et sur les plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle et nous sommes présents présents et présentes sur 8 territoires donc comme je disais notre collègue de l'association c'est Hambourg-en-Franche-Comté et nous on est présents sur ces régions-là et donc en Auvergne-Rhône-Alpes depuis l'année dernière enfin depuis un an on va dire depuis septembre 2022 alors cette action je précise elle est co-financée par l'ADRETS Auvergne-Rhône-Alpes et par le Fonds social européen et donc ce qu'on propose ce qu'on va expliquer un peu plus de manière plus détaillée ce qu'on propose est gratuit pour les entreprises pour les organisations syndicales puisque c'est pris en charge par ces financements publics dont nous bénéficions Alors nous avons trois axes de travail donc notre action vraiment se décline sur ces trois axes nous intervenons lors des temps collectifs par exemple comme aujourd'hui mais c'est plus souvent ce sont des réunions au sein des organisations syndicales par exemple on peut être sollicité pour intervenir auprès d'un groupe de représentants syndicaux dans les unions départementales l'union régionale l'union locale nous sommes invités parfois à être présents lors des congrès aussi syndicaux pour tenir un stand ou pour faire une intervention et nous nous co-animons souvent des réunions aussi avec les DETS dans les différents départements de la région donc on organise des réunions en direction des entreprises qui sont concernées par ces obligations là ça peut être aussi des réunions avec des délégués départementales aux droits des femmes et à l'égalité par exemple donc ça peut prendre vraiment différentes formes nous avons ensuite un accompagnement individuel on appelle ça comme ça c'est vraiment un accompagnement pour les entreprises qui auraient besoin d'aide dans cette négociation ça peut se faire auprès d'une section syndicale qui nous solliciterait par exemple mais bien sûr aussi en inter-syndicale ou on appelle ça en tripartite nous quand il y a la direction et les représentants syndicaux qui c'est l'idéal évidemment on peut travailler avec les deux enfin tous les négociateurs et négociatrices pour réussir à négocier des accords de qualité des accords qui soient concrets comme ça a été un peu déjà expliqué avec enfin et notamment avec l'exemple de Brentag des accords qui apportent vraiment quelque chose aux salariés de l'entreprise hommes et femmes et qui qui sont aussi réalistes et réalisables et pas uniquement des copies des copiers collés comme ça a été dit du code du travail et nous régulièrement on crée des outils qui peuvent aider la NACTE aussi a parlé de différents outils donc on les présentera un peu plus tard ce sont des outils qu'on voit selon les besoins qu'on détecte on fait des documents des trames etc et on diffuse ces outils dans le cadre de nos accompagnements dans le cadre de nos réunions également je vais passer la parole à Lucie oui alors bonjour à tous et à tous j'espère que vous m'entendez bien j'ai pas l'habitude de parler dans un micro vas-y Carla donc on a pas le temps de vous expliquer tout ce qu'on peut faire donc on a décidé de parler rapidement des étapes qu'on préconise pour la négociation d'un accord sur l'égalité professionnelle ou pour la mise en place d'un plan d'action ça a déjà été dit un petit peu précédemment donc on va peut-être passer un petit peu plus vite donc on va d'abord recueillir les données de la BDESE sur l'égalité professionnelle qui sont inscrites dans le code du travail et qui se différencient selon qu'on soit une entreprise de plus ou de moins de 300 salariés on a parfois des entreprises qui n'ont pas de BDESE du tout ou alors qui ont des BDESE incomplètes et FED propose des trams pour aider les entreprises justement à compléter ces données et arriver après à l'étape numéro 2 du diagnostic parce que si on commence un diagnostic avec des données incomplètes on ne pourra pas en tirer toutes les conclusions intéressantes et qui aideront après au choix des domaines d'action donc c'est le diagnostic croisé avec les données de l'index qui vont permettre de choisir les domaines d'action mais ça peut bien sûr être aussi des remontées de terrain des représentants du personnel voilà ça peut être plein de choses mais en tout cas sur les données on se base sur la BDESE et l'index ensuite donc en concertation avec le CSE ou les délégués syndicaux on va choisir des domaines d'action sur lesquels on veut concentrer des efforts et ensuite sur chacun de ces domaines d'action on va choisir au moins une action concrète qu'on va devoir définir avec un objectif de progression des indicateurs les moyens mis en place et aussi parfois il y a aussi le coût à évaluer et on peut aussi mettre en place un calendrier pour que l'action soit vraiment précise parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions qui sont mentionnées dans les accords qui sont très floues finalement parfois on a des accords où il y a plein 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 d'actions mais qui ne sont pas du tout précisées pas du tout qui ne sont pas oui précisées concrètes et au final l'année d'après ou dans la prochaine fois qu'il va falloir négocier en fait on ne peut pas faire de bilan parce que on n'avait pas mis en place d'indicateurs on ne sait pas on ne sait pas ce que ça a donné donc voilà nous on insiste vraiment sur sur ces précisions et après bien sûr on vérifie le contenu de l'accord sur le fond et sur la forme on a aussi des trames d'accord ou de plan d'action alors c'est vraiment des squelettes ça ne va pas vous donner des idées d'action mais c'est pour avoir voilà une idée de comment on peut y rédiger donc FED peut vous accompagner sur les c'est pas grave peut vous accompagner sur ces différentes étapes voilà on n'intervient pas forcément dès le début sur l'analyse des données BDESE on peut parfois intervenir sur la fin pour relire l'accord ou le plan d'action et voilà et mettre un avis dire ce que nous on en pense même si bien sûr on préfère toujours commencer du début pour nous tirer les conclusions après c'est à l'entreprise voilà d'adapter pour construire le plan d'action ou l'accord donc comme je l'ai dit sur le diagnostic on utilise les données issues de la BDESE et de l'index on a aussi des fiches méthodologiques pour aider les entreprises sur la BDESE et sur l'index égalité parce que c'est vrai que nous on a beaucoup d'entreprises qui ont un effectif compris entre 50 et 100 salariés et du coup des fois on franchit le cap des 50 salariés il y a peu de temps ils sont un petit peu perdus sur la BDESE sur l'index sur l'accord égalité ou le plan d'action donc voilà on a des fiches méthodologiques pour les aider en plus de bien sûr notre accompagnement voilà et donc sur le diagnostic égalité on vous a juste mis un petit point de vigilance parce que sur les données présentes dans la BDESE qui sont propres à l'égalité professionnelle il faut vérifier qu'elles sont segmentées par sexe par catégorie professionnelle et par domaine donc on a neuf domaines d'action ils ont déjà été évoqués précédemment la promotion professionnelle les conditions de travail sécurité santé au travail rémunération effective articulation vie pro et vie perso embauche formation qualification et classification et c'est vrai que comme il a été dit précédemment on a quand même souvent les mêmes domaines qui reviennent on a des domaines qui sont un petit peu oubliés un petit peu oubliés voilà et oui on insiste sur cette étape mais c'est pareil ça a été dit précédemment c'est très important de se diagnostiquer parce que si on le fait pas correctement ou on le fait rapidement c'est impossible de savoir sur quelles problématiques travailler et pour qu'un accord soit concret et pour qu'il soit vraiment appliqué il faut que les actions prévues répondent quand même à des situations et des problématiques qu'on détecte dans l'entreprise et pas des actions qu'on a vues peut-être dans un autre accord sur internet ou quelqu'un qui nous a expliqué ce qui est fait dans son entreprise donc je pense que l'exemple de Brentag vraiment ça illustrait comment un accord peut travailler vraiment sur ce qui se passe dans l'entreprise c'est pour ça qu'on a voulu vraiment parler du diagnostic alors Lucie comme ça on aura plus de temps peut-être pour des échanges parce que je vais pas passer trop de temps parce que Lucie a déjà parlé de certains outils que nous mettons à disposition des entreprises donc comme on disait des fiches méthodologiques alors on a une sur la BDESE une sur l'ANTI une autre sur l'augmentation de salaire pour les femmes qui reviennent de congés maternités les augmentations qui peuvent avoir lieu et aussi on a une autre sur les violences sexistes et sexuelles au travail et notamment aussi tout ce qui est en lien avec les violences conjugales même si c'est pas forcément la responsabilité de l'entreprise il y a des choses à faire aussi par les employeurs alors chez Brentag vous avez parlé d'un book pour les papas et les mamans justement nous aussi on a rédigé un livret de la parentalité qui je pense que c'est un peu similaire qui regroupe les droits qui existent autour de la maternité de la paternité de la parentalité et donc ça pareil on peut l'envoyer enfin le donner aux entreprises qui peuvent ensuite le diffuser tel quel ou adapté selon leurs besoins mais effectivement l'idée c'est que les salariés puissent trouver là tout ce qui existe autour de la parentalité et on a mis aussi des conseils qu'on peut donner pour que dans les accords égalité par exemple il y ait des choses supplémentaires autour de ces droits par exemple décidés pour les entreprises bon nous avons des petits accordions aussi qui affichent quelques chiffres liés aussi à la parentalité des affiches sur les droits parentaux et bon comme disait Lucie aussi des trams pour la BDSE qui peuvent aider soit à la compléter ou soit à la faire complètement parce qu'il y a des entreprises qui ont vraiment des données qui sont éparpillées un peu partout mais ça ça peut les aider à les regrouper et des trams d'accords des plans d'action je ne vais pas plus m'étendre là-dessus nous avons aussi élaboré un simulateur sur Excel en fait c'est un simulateur pour que si par exemple dans l'index il y a des entreprises qui ont constaté vraiment des écarts de salaire imaginons dans une catégorie ou dans une tranche d'âge ce simulateur l'essai d'avoir combien ça leur coûterait de rattraper ces salaires par exemple et ça les aiderait également à améliorer la note de l'index par exemple donc ça c'est un outil aussi qu'on utilise parfois au moins pour donner une estimation d'enveloppe qu'il faudrait pour rattraper ces salaires nous avons créé aussi un jeu avec des cartes qu'on utilise souvent dans nos temps collectifs ce sont des cartes avec des idées d'actions qui peuvent être mises en place dans des accords alors elles ne sont pas très détaillées les actions il n'y a pas les objectifs de progression les indicateurs etc mais c'est pour que les entreprises on a presque une trentaine je crois de cartes pour qu'on puisse voir concrètement à quoi ressemblent ces actions parce qu'il y a parfois soit des directions soit des délégués syndicaux des membres de CSE qui ne voient pas concrètement ce qui peut être fait qui se disent mais nous on n'a vraiment pas d'idées on ne voit pas chez nous il n'y a pas forcément d'inégalités vraiment très évidentes etc donc ça ça peut aider pour inspiration et oui j'ai parlé cette fiche je crois sur les violences ah oui sur les violences économiques en lien avec les violences intrafamiliales aussi parce qu'il y a eu des nouveautés introduites par la loi Rixin qui parle de ces thématiques là donc bon voilà c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui est possible de faire avec les entreprises qui peuvent faire appel à nous et du coup pour les accompagnements proposés par FED donc il n'y a pas de modalité spécifique on propose de signer une charte de confidentialité pour les entreprises si elles veulent donc nous notre public on vise les entreprises de plus de 50 salariés du secteur privé pour la négociation d'un accord égalité professionnel ou la mise en place d'un plan d'action et ou alors qui ont des problématiques en lien avec l'index de l'égalité professionnelle donc on accompagne soit en entreprise directement on peut être interpellé par une direction dans ces cas là voilà nous on explique qu'on travaille en tripartite donc avec soit le CSE soit des délégués syndicaux s'il y en a dans l'entreprise ou sinon on peut directement travailler et accompagner les sections syndicales et ou en intersyndicale voilà c'est nos deux portes d'entrée soit par les délégués syndicaux soit par les entreprises directement où là on demande quand même qu'il y ait des représentants du personnel pour travailler avec nous et voilà on travaille du coup on peut se déplacer sans souci dans les régions où on est actuellement installé on peut travailler par téléphone en visio par mail rien de compliqué c'est un accompagnement totalement gratuit et bien sûr confidentiel voilà merci beaucoup à toutes les deux une ou deux petites questions oui alors les questions maintenant elles peuvent être posées à l'ensemble des participants de la matinée j'avais une question pour la table ronde précédente mais finalement parentalité c'est le lien avec ma question qui rejoint la table ronde d'avant on parle de formation qu'il faut revoir la formation mais ne faut-il pas revoir aussi l'éducation c'est à dire que la boîte à jouets les poupées pour les filles les trains électriques pour les garçons et puis aussi le bleu le bleu et le rose à la naissance parce qu'en fait les racines elles sont là bien sûr oui on est conscient que tout se construit le plus jeune âge et comme je disais on a des collègues qui travaillent avec des établissements scolaires mais même aussi elles sont déjà travaillées dans des crèches avec des enseignants avec des parents également donc bien sûr mais bon nous concrètement on ne peut pas agir non plus partout mais bien sûr on évoque ces problématiques et il faut bien sûr que dans les familles que dans les publicités que les habits pour les enfants les jouets etc qu'il y ait une évolution alors il y a des choses qui se passent quand même comme les catalogues de jouets qui il y a de plus en plus de magasins qui essayent d'arrêter le bleu et le rose les pages filles les pages garçons pour les cadeaux de Noël par exemple mais bon il y a plein de choses à faire bien sûr donc ça il faut vraiment que les mentalités évoluent et comme on le disait tous et toutes les stéréotypes persistent malheureusement et ça c'est difficile de lutter contre autre question bon écoutez c'est très bien donc ça veut dire qu'on a répondu à l'ensemble de toutes les questions merci beaucoup encore à toutes les deux j'invite Dominique Vendrose à prononcer le mot de la fin merci est-ce que Sonia et Bertrand Fiel veulent venir avec moi comme c'est quand même un dispositif paritaire en tant que représentant et je vous laisserai bien sûr votre mot de conclusion si vous voulez bien juste pour dire qu'il me semble en tout cas qu'en travers ces trois temps des rendez-vous on a bien 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 abordé les différentes facettes en fait de cette problématique de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes même si évidemment ça déborde comme on l'a dit plusieurs fois la question de l'entreprise mais en tout cas c'est notre espace d'action entreprise ou branche et je pense que les échanges qu'il y a eu ce matin montrent qu'il y a beaucoup beaucoup de leviers pour pouvoir progresser mais simplement il faut bien les avoir en tête il faut bien regarder les situations de travail bien regarder les différences qui existent concrètement dans l'entreprise et pas se borner à des justifications qui ne seraient pas interrogées voilà donc je terminerai pour ma part donc pour dire que les rendez-vous du dialogue social c'est le prolongement de l'événement dialogue social on essaye d'aller un petit peu plus loin sur les aspects comme vous l'avez vu en jeu méthodologie sur un thème et avec la volonté c'est pour ça on a un espace comment faire méthodologie appui accompagnement là c'est le cas il y a la NAC qui a fait etc où l'idée c'est de pouvoir travailler avec un groupe d'entreprise en paritaire pour les aider à accompagner leurs négociations sur cette question et donc à chacun des rendez-vous derrière il y a des prolongements que vous ne voyez pas mais on essaye de réunir des groupes d'entreprises pour pouvoir avancer concrètement je terminerai juste par 2-3 points d'attention c'est à dire sur ces questions d'égalité on a bien vu que ça touche les problématiques de difficulté de recrutement de conditions de travail d'organisation du travail de formation d'orientation de parcours professionnel un petit point d'attention c'est souvent quand on ne trouve plus d'hommes sur un secteur qu'on a des difficultés de recrutement qu'on leur tient pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas venir travailler et alors c'est très curieux parce que j'ai vu ça quand j'étais à la NACTE on a fait des accompagnements de secteur ce qui était des choses comme c'était impossible j'ai l'exemple des fromagers dans le comté c'était impossible c'était que des hommes et puis quand ils ne trouvaient plus d'hommes dans ce coup ils disaient pourquoi les femmes ne pourraient pas venir le faire et du coup tout ce qui était les justifications pour dire les femmes ne peuvent pas le faire ils trouvaient des solutions pour que les femmes puissent le faire donc les difficultés de recrutement c'est toujours un moment intéressant parce que ça oblige à repenser les choses autrement mais attention les femmes ne sont pas là non plus pour pallier les fois où les hommes on n'a plus d'hommes où les hommes ne veulent plus le faire vu uniquement sous cet angle là je trouve que ce n'est pas la bonne manière d'appréhender la question de l'égalité voilà donc c'est la question on peut faire valoir que les femmes peuvent jouer ou voilà on a embauché une femme donc c'est possible c'est bien quand c'est possible mais c'est la deuxième qui est importante et la troisième et la quatrième mais ça peut être aussi de l'embaucher un homme vous l'avez dit tout à l'heure on a embauché un homme sur des métiers qui étaient a priori des métiers de femmes enfin voilà ne pas regarder les choses que dans un sens merci beaucoup en tout cas pour les apports des uns et des autres c'est vraiment passionnant je ne vais pas du tout préparer mais de manière de manière extra enfin d'abord merci pour votre écoute et merci d'avoir organisé cette journée effectivement dans un contexte paritaire pour vous dire que la CPM est pleinement investie sur ces questions en matière d'égalité professionnelle des femmes et des hommes et que le message de notre organisation c'est qu'il appartient à chaque entreprise de se saisir de ses sujets à son niveau et de s'inscrire dans une démarche de progrès je pense que très simplement la norme c'est ce qui devrait être c'est ce qui devrait être le droit ce sont les règles donc il faut aujourd'hui tout faire en sorte pour que ce qui devrait être soit dans vos contextes professionnels voilà merci merci pour l'initiative on n'est pas au premier atelier mais le pari c'est vraiment pour nous d'illustrer à quoi ça sert le dialogue social voilà et en matière d'égalité fait à main je crois qu'on a fait la démonstration ce matin non seulement que ça marche donc toutes les étapes sont bien menées mais aussi que c'est de la co-responsabilité des partenaires sociaux que nous représentons que mettre en oeuvre à la fois le cadre légal et d'aller plus loin que le cadre légal puisque effectivement la loi elle édite un certain nombre de règles le minimum c'est au moins de rentrer dans ce cadre là mais l'ambition du dialogue social au plus près de la réalité de l'entreprise c'est d'avoir cette capacité à partir d'un diagnostic spécifique effectivement de progresser et de mettre des choses en place pour réellement progresser et non pas répondre juste à l'obligation légale et c'est toujours très intéressant d'avoir cette discussion croisée à la fois entre des DRH des employeurs des représentants d'organisations parce que ça permet d'abord il y a une forme parfois de stigmatisation notamment dans les entreprises les plus petites où on ne comprend pas bien comment appréhender le dialogue social où la place de l'organisation syndicale n'est pas forcément perçue comme étant quelque chose de très constructif et je crois que là on fait à chaque fois sur des thématiques différentes la démonstration de l'apport réel du dialogue social donc prenons nos responsabilités collectives pour continuer ce combat pour une meilleure égalité femmes-hommes belle parole de conclusion merci beaucoup merci à vous d'être venus et j'espère à l'année prochaine pour de nouveaux ateliers merci alors j'invite maintenant tous ceux qui ont participé au table ronde de me rejoindre là pour une photo de famille je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire Sous-titrage ST' 501